Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vraiment du très très lourd. C'est très rare qu'on ait des informations officielles. Vous allez voir le titre que j'ai mis, il n'est pas du tout putaclic, c'est vraiment des informations officielles sur l'histoire officielle de Fortnite et surtout sur ce chapitre 2. Donc installez-vous tranquillement, c'est parti pour la vidéo. Vous connaissez Sauver le Monde les gars ? Dans Sauver le Monde on a à chaque fois, chaque saison, des éléments qui vont lier Battle Royale et Sauver le Monde. Tout ce qui se passe dans Sauver le Monde arrive tôt ou tard dans Fortnite. Que ce soit des armes, l'histoire, des personnages, etc. Et là les mecs, quand on lance le chapitre 2 en Sauver le Monde, pas Battle Royale, Sauver le Monde, on a le robot qui s'appelle Ray qui nous balance une histoire. Désolé je ne peux pas vous le montrer parce qu'en fait quand j'ai lancé Sauver le Monde l'autre fois, ça m'a surpris en fait. Je vous invite à le faire, ceux qui ont Sauver le Monde, vous allez voir c'est pas des conneries. Vous n'avez qu'à demander à vos potes qui ont Sauver le Monde. Le robot Ray nous dit clairement qu'on est sorti du néant de Fortnite parce qu'en fait, le cube aurait partagé son énergie. Je vais vous expliquer. Quand le scientifique ou le visiteur, on ne sait pas trop lequel des deux, je pense plutôt que c'est le scientifique pour le coup, a lancé toutes les fusées et a créé le trou noir de Fortnite, en tout cas dans Sauver le Monde ils appellent ça le néant. Donc qu'est-ce que le néant ? C'est le point zéro en fait, là où il n'y a plus rien. Donc encore une fois, il avait échoué son voyage dans le temps. Mais le cube de Fortnite, qui était encore présent en Sauver le Monde, et bizarrement encore présent en Battle Royale, a passé un pacte avec les héros de Fortnite. Il leur a partagé son énergie pour pouvoir alimenter une machine et sortir du néant. Bon, on ne nous le montre pas en Battle Royale parce que je pense qu'ils vont nous faire attendre encore un petit moment, mais attendez, c'est pas fini. Pour preuve que dans le Battle Royale, c'est le cube qui est à l'origine du chapitre 2, on voit clairement, vous savez, la centrale nucléaire. Désolé, je ne connais pas le nom, j'ai pas encore regardé tous les noms, j'ai pas encore appris tous les noms de la map, mais la centrale nucléaire, on voit clairement qu'il y a l'énergie du cube, violacée, comme lorsque le cube avait fondu dans l'Hoot Lake à l'époque. On voit clairement aussi un hommage au cube, on voit une espèce de petite statue de cube. Bref, on voit clairement que c'est le lieu du cube, et à quoi sert une centrale, les gars, à produire de l'énergie. Ce qui veut dire que le cube a été transformé pour alimenter toute la map de Fortnite. Donc je pense qu'il est fort possible que l'élément central de la saison 11, ou plutôt du chapitre 2, soit clairement cette centrale. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, comme il y a le cube, c'est Halloween, il se peut qu'il y ait à nouveau les zombies. Car oui, l'année dernière, les gars, à Halloween, le cube avait invoqué des zombies. Je vais vous expliquer encore un élément qui prouve que c'est bien le cube. Bon, déjà, on voyait les fragments du cube, mais c'est pas tout. En sauver le monde, il y a dans la tempête, vous savez la tempête des fans de zone, et bien en sauver le monde, elle invoque des zombies, et dans cette tempête, il y a un roi, ou une espèce de dieu, qu'il faut combattre et éliminer. C'est le roi de la tempête. Il est possible qu'un jour, on se le retrouve en Battle Royale. C'est possible, les gars. Bon, après tout, on a eu un monstre, on a eu des oeufs de dragon, ou peut-être que c'était les oeufs du monstre. Mais bref, on a eu beaucoup d'éléments. Je vois franchement, je le vois d'ici, le roi de la tempête se pointer. Bon, bref, là, c'est qu'une supposition. Mais pour vous dire que le cube, il est lié à la tempête, il a la même couleur, il peut invoquer des zombies comme la tempête, tout ça est lié. Et je pense qu'on ne saura pas l'histoire officielle entièrement. Là, on en sait un bout. Mais pour savoir exactement toute l'histoire, mais vraiment de A à Z, il va falloir attendre encore une fois 10 saisons, voilà, clairement. Donc sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Moi, franchement, ça m'a fait plaisir de la partager parce que c'est pas souvent qu'on a un truc officiel. C'est en sauver le monde, mais c'est pour pas spoil tout le monde. C'est pour qu'on ait quand même la surprise, mais que ceux qui kiffent le sauver le monde aient quand même un petit bonus. Bref, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et le code créateur Teamwo dans la boutique. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501